Septième jour, le jeudi 8 septembre. Les églises d'Orient et d'Occident célèbrent en ce jour la naissance de Marie, Mère du Seigneur. Comme cela s'est produit pour Jean le Baptiste, dont la naissance fut célébrée en Occident dès la fin du IVe siècle, la primitive église voulut elle aussi commémorer solennellement la venue au monde de Marie. La date du 8 septembre est celle où l'on fait mémoire de la dédicace de la basilique Sainte-Arme à Jérusalem, érigée sur le lieu où, d'après une vieille tradition, Joachim et Anne, les parents de Marie, avaient demeuré. La fête s'étendit à Constantinote et fut introduite en Occident en 701 par le pape Serge Ier, qui était d'origine syriaque. A chaque année, comme pour toutes les églises, cathédrales et basiliques, le peuple de Dieu de Saint-Hyacinthe sera invité le 11 septembre à célébrer l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Rappelons-nous également que notre diocèse est sous le premier patronage du coeur immaculé de Marie. La fête de la Nativité de Marie, très chère aux églises orthodoxes et orientales, fait mémoire de la naissance de celle qui sera la Terre du Ciel. Cette femme de notre humanité, qui offrit son sein pour que s'accomplisse l'incarnation du Verbe dans l'histoire de l'humanité, inaugurant ainsi l'économie du salut de Dieu. Mgr Moreau, le bon serviteur de Dieu, avait une très grande dévotion envers la très sainte Vierge. Il récitait son chapelet plusieurs fois par jour, avait toujours sur lui des médailles de Marie et, dans sa chambre, des statues. Il aimait la saluer souvent. Il a, de toutes les façons, cherché à établir son culte dans le diocèse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux yeux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as donné Marie la nouvelle Ève, terre que tu as préparée pour accueillir ton Esprit Saint, et donné au monde le Messie comme fruit de son sein. Accorde-nous de confesser par toute notre vie le mystère de l'union de ta divinité et notre humanité en ton Fils, notre Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501